Générique ... Depuis le début de la construction effective du barrage éthiopien de la Renaissance en 2013, l'Egypte et le Soudan ont entamé des discussions invoquant leur droit sur le fleuve. Les deux pays ont sollicité la médiation de plusieurs parties africaines, dont l'Union africaine certainement, et d'autres parties internationales, comme les États-Unis. Ces tentatives de médiation visent, entre autres, justement, à recourir aux instances internationales pour défendre les droits légitimes des pays de Laval. Nos collègues Salih Ahmed et Shamsenami vous proposent plus de détails. L'Ethiopie a annoncé en avril qu'elle allait poursuivre le remplissage du méga barrage qu'elle construit sur le Nil, malgré le contentieux persistant, avec ses voisins en aval, l'Egypte et le Soudan, qui ont de leur côté assuré n'écarter aucune option pour défendre leur intérêt. Ces déclarations interviennent au lendemain de la fin de négociations infructueuses entre les ministres des Affaires étrangères des trois pays à Kinshasa, sous les auspices du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, président à l'exercice de l'Union africaine. Depuis le début des travaux du barrage par l'Ethiopie en 2011, l'Egypte et le Soudan voulaient un accord tripartite sur le fonctionnement du barrage afin que le remplissage ne commence. Mais l'Ethiopie estime que ce remplissage fait partie intégrante de la construction de son grand barrage de la Renaissance et ne peut être retardé. Malgré l'impasse diplomatique, le remplissage dont une première phase a été achevé en 2020 continuera donc que durant la prochaine saison des pluies, qui doit commencer en juin ou juillet, c'est ce qu'a annoncé le ministre éthiopien de l'eau. À mesure que la construction avance, le remplissage a lieu, a-t-il déclaré dans une conférence de presse. Depuis Khartoum, le ministre soudanais de l'irrigation, Yasser Abbes, a averti Addis Abeba que pour son pays, toutes les options sont possibles, y compris le retour au conseil de sécurité et la voie d'un durcissement politique. Et ceci si l'Ethiopie entreprend le deuxième remplissage sans accord. L'Ethiopie affirme que l'énergie hydroélectrique produite par le barrage est vitale pour répondre aux besoins en énergie et ses 110 millions d'habitants. Mais l'Egypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et son eau potable, considère le barrage éthiopien comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan, quant à lui, craint que ses propres barrages ne soient endommagés si l'Ethiopie procède au remplissage complet du barrage avant qu'un accord ne soit conclu. La dernière tentative de négociation en date à Kinshasa s'est achevée sur un nouveau constat d'échec. L'Ethiopie menace les peuples du bassin du Nil et le Soudan directement, a notamment déclaré la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam El Mahdi, à l'issue des trois jours de discussion. Son nouveau programme pour les discussions, l'Ethiopie a un boulevard devant elle pour mettre les peuples de la région et tout le continent africain en danger, Imilan a-t-elle estimé. Le ministre éthiopien Delo a déploré que les négociateurs égyptiens et soudanais avaient réclamé l'implication accrue d'observateurs sud-africains, américains et de l'Union européenne. L'Ethiopie souhaite privilégier le processus conduit par la présidence de l'Union africaine, dont le siège se trouve à Addis Abeba. A présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, le Dr Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Bonsoir, Dr Issam Abdel Fattah. Justement, malgré l'intransigeance éthiopienne ou de l'Ethiopie, l'Egypte insiste sur la nécessité de parvenir à un accord juridiquement contraire et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Jeudi prochain, après-demain, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue. Justement, à quoi peut-on justement s'attendre ? Écoutez, je ne suis pas très optimiste, en fait, à propos de cette réunion qui soit tenue au sein du Conseil de sécurité. Parce qu'il me semble que l'Egypte a fait preuve de patience légendaire. On a vu ça. C'est-à-dire qu'elle n'a épargné aucun moyen diplomatique, aucun moyen politique pour se mettre d'accord avec l'Ethiopie et pour aussi exhorter l'Ethiopie à signer un accord, un accord qui sera contraignant. C'est-à-dire que les deux parties, ou bien des parties concernées, doivent se plier au principe qu'ils sont, bien sûr, soutenus par le droit international et qui font partie du droit international. Or, on a vu que l'Ethiopie insiste, justement, est très optimée, insiste à remplir, à faire le deuxième remplissage, insiste à aller au bout du chemin qui est contraire au droit international, ce qui vraiment nous porte à réfléchir. Comment l'Ethiopie, en fait, l'Ethiopie, en fait, pense le sujet ? Comment elle pense la problématique ? Et à quel point elle est, par exemple, la prise est préparative, ses précautions pour éviter le pire ? Le pire, bien entendu, c'est la guerre. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Ethiopie, malgré, en fait, l'insistance diplomatique, malgré les tentatives diplomatiques et pacifiques, en fait, effectuées par l'Egypte et le Sudan et d'autres pays, malgré aussi la médiation qui a été accomplie par d'autres pays, des pays qui investissent, en Ethiopie, qui investissent sur le barrage de Nada ? Eux-mêmes ont essayé d'exercer une pression sur l'Ethiopie. Or, l'Ethiopie est très obstinée, très têtu. Là, vraiment, se posent des questions. Est-ce que l'Ethiopie se prémunit complètement contre tout danger imminent, c'est-à-dire le danger de la guerre, à titre d'exemple ? Et puis après, quelles sont les forces occultes, les forces qui y sont cachées et qui soutiennent l'Ethiopie ? Et sur lesquelles l'Ethiopie compte pour aller jusqu'au bout de l'obstination ? Ce sont des questions qui suscitent la curiosité, mais ce qui me fait dire aussi que, vraiment, je suis pas très optimiste, parce que, enfin, qu'est-ce qui va porter l'Ethiopie, vraiment, à se plier au Conseil de sécurité, alors qu'on a eu recours plusieurs fois aux Nations Unies, on a eu recours à plusieurs instances internationales, et puis après, on a vu que la réaction, en fait, des Nations Unies n'est pas vraiment, à mon avis, n'est pas très confortable, parce que, vous savez, depuis très longtemps, quand même, on fait appel aux Nations Unies, à toutes ces instances, et même à l'administration américaine sous Trump, et, bon, c'est-à-dire que, et que je pense que tous les pays du monde sont témoins de cette obstination de l'Ethiopie, et tous les pays du monde, par exemple, sont témoins de massacres commis par l'Ethiopie contre les habitants de Tigré, et malgré tout ça, c'est qu'on ne voit pas une réaction décisive qui oblige l'Ethiopie à se plier aux principes de droit international. – Est-ce qu'il y a une explication ? – Alors, du jour au lendemain, est-ce que, à votre avis, il y a lieu de s'attendre à une solution qui mettrait fin à ce problème ? Du jour au lendemain, parce que la réunion sera tenue au sein du Conseil de sécurité. Après tout ça, est-ce qu'on doit s'attendre vraiment à une solution qui mettrait fin à ce litige, ce litige quand même qui est éternel depuis très longtemps, et que l'Ethiopie, en fait, a essayé plusieurs fois, depuis même le début du XXe siècle, vraiment de contourner tous les accords. C'est vraiment, alors, et malgré ça, les autorités égyptiennes depuis très longtemps, ce n'est pas aujourd'hui, depuis très longtemps, pourraient constater, étaient en mesure de constater l'obstination et que les moyens rusés de l'Ethiopie pour contourner les accords et pour contourner les principes de loi international. Après tout cela, devrait-on s'attendre vraiment à une solution définitive de ce problème ? Je ne suis pas très organisé. – Dans ce cas, quelles solutions pourraient-elles justement ressurgir, si vous le voulez bien, c'est-à-dire si l'Egypte a insisté à plusieurs reprises, qui n'étaient jamais contre le développement de l'Ethiopie ou de n'importe quel autre pays d'ailleurs, mais justement qu'il fallait préserver ses droits. Oh non, il n'y a que l'Egypte, il y a l'Egypte et le Soudan, les pays d'aval. Aujourd'hui, on est au point mort, certainement, mais il y a aussi cette lettre du ministre éthiopien de l'allégation qui annonce le deuxième remplissage. Et si on n'est pas trop optimiste justement par rapport à la réunion de jeudi, et si l'Egypte insiste sur la négociation, quels sont les choix ? Ça veut dire que cette annonce, ça veut dire quoi que vous fassiez ou que vous passiez, ou bien quelles que soient les tentatives que vous faites vraiment pour nous empêcher de faire le deuxième remplissage, malgré les tentatives que vous effectuez auprès des instances internationales des Nations Unies, je vais faire le deuxième remplissage. Alors votre avis, c'est que la solution est claire. La solution est claire, c'est-à-dire que, justement, après cette patience, et après, bon, la sagesse, la sagesse aussi, c'est-à-dire qu'il faut dire que, bon, c'est le destin des Égyptiens, c'est le destin des Égyptiens qui dépend complètement du deuxième, du fleuve, et aussi de l'eau du Nil, du débit de l'eau du Nil, ça veut dire que le destin, la vie des Égyptiens est exposée au danger. Et quand la vie est exposée au danger, quelle serait la solution ? Je pense que dans ce cas, alors, on pourrait dissuader l'Éthiopie, mais je pense que la solution, c'est la solution militaire. Et que nous sommes actuellement coincés, je sais, nous sommes acculés vraiment à faire ce choix, et que je pense que si l'Égypte a pris la décision d'aller au Conseil de sécurité, je pense que c'est la dernière tentative. L'Éthiopie va voir, donc, va payer le prix vraiment de son obstination. Mais l'Égypte, certainement, elle devait recourir au Conseil de sécurité. Comme ça, elle déclare à tout le monde, j'ai fait mon mieux pour éviter le pire, et que j'ai même, je suis allé au Conseil de sécurité, je me suis adressé à toutes les instances internationales du monde, et en dépit de tout cela, l'Éthiopie va faire le deuxième, ou bien peut-être elle a commencé. Alors, je suis dans ce cas, la guerre, ou bien le choix militaire, sera vraiment, à mon avis, sera très, très légitimée. Très bien, voilà. Encore une fois, vous l'avez confirmé, l'Égypte insiste sur la voie de la diplomatie, sur la négociation. Et j'aimerais bien aussi rappeler que le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Inégation a rappelé, justement, très récemment, que l'Égypte, et on le connaît tous certainement, avait en effet aidé des pays du bassin du Nil, justement, à construire des barrages, et ce, dans le cadre d'accords conclus avec le cœur. Merci beaucoup à vous, docteur Hassan Abdel-Fattah, vous êtes professeure d'analyse de discours politique. Merci beaucoup de vos explications. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada